Si toi aussi t'as envie d'être maître prestige, avoir des clés de cryptage illimitées et le Dark Meter, n'oublie pas d'aller checker le site d'Igizani et n'oublie pas d'utiliser le code LOCKTED pour 5% de Rabel, le site est ultra fiable sinon je n'aurais pas fait un partenariat avec. N'hésitez pas à aller checker, il y a beaucoup 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 de choses et bonne vidéo. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est LOCKTED2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de World War 2 auquel j'ai de nouvelles preuves aujourd'hui qu'aucun YouTuber en a encore parlé. Et je remercie déjà quelques abonnés justement qui m'ont filé ces petits screens et auxquels j'ai pu en parler parce qu'étant donné que c'est pas moi qui ai trouvé ça, je vais pas vous le cacher que c'est pas moi qui ai trouvé ça, mais qu'il y a certaines choses avec des liens et qu'aucun YouTuber en a encore parlé, je trouvais ça un peu dommage. Niveau présentation du gameplay, je vous ai mis une double nucléaire sur Black Ops 3 étant donné que je ne joue plus du tout à Call of Duty Black Ops 3 ou sinon s'il y a vraiment des nouveautés, j'y joue. C'est une double nucléaire en hardcore à la M8, je crois que j'étais en groupe de 2 ou de 3, enfin bref, peu importe. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. On a dépassé le cap des 30 000 abonnés, vous savez que juste avant la PGW, je souhaiterais avoir les 50 000 abonnés, donc n'hésitez pas de vous abonner pour du gameplay, mettre des nucléaires qui ont des joueurs perfs, ou des triple nucs, ou des double nucs. Niveau news sur Call of Duty, tu auras absolument tout, que ce soit Infinite Warfare ou Call of Duty Black Ops 3, ou sinon d'autres choses, etc. Et maintenant, on va attaquer le sujet de la vidéo. Donc déjà, il y a eu pas mal de preuves comme quoi ça allait être World War 2, enfin bref, même si Activision ne l'a toujours pas confirmé, en soi, ça va être World War 2 parce que les entreprises et les filiales qui sont autour de Activision, de Sledgehammer Games, par rapport à ce jeu-là, ont fait déjà par exemple des marchandises concernant World War 2, etc. Et les personnes justement aux alentours ont confirmé World War 2, et certaines personnes se sont dit, ouais, c'est peut-être un fake, etc. Enfin bref, les entreprises par exemple, comme Control Freak justement, ont déjà donné des joysticks qui faisaient référence justement à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, on a eu pas mal de petits leaks, en l'occurrence avec la couverture, etc., la couverture du jeu et tout. Même s'il y a eu beaucoup de fakes, je pense également aux trailers, teasers justement, qui ne faisaient pas du tout référence à World War 2. Et n'oublions pas, surtout, n'oublions pas le fait qu'il y a eu une jaquette du jeu qui est sortie, enfin, soi-disant que le jeu était déjà là, etc., etc., qui était totalement fake. En plus, vous pouvez voir Alamnia, je l'ai mis Alamnia, pourquoi je vous le mets Alamnia ? Tout simplement parce que ça fait référence par rapport à World War 2, mais que World War 2 va bel et bien sortir, mais que la jaquette, je dis bien la jaquette du jeu qui est dans Alamnia est fausse, d'accord ? C'est pas exactement ça. Il y a des mecs qui font des faux trucs. Par exemple, le premier truc que tu peux faire, c'est par exemple, tu prends un jeu, tu prends n'importe quel jeu, je dis une bêtise, tu décides de prendre la boîte de Call of Duty Black Ops 3. Ce que tu fais, c'est que tu enlèves le papier, tu enlèves le papier, et tu peux te faire un papier personnalisé. Moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, quand j'étais en informatique, je pouvais faire des trucs comme ça. Ça veut dire que tout le monde peut faire, par exemple, tu as envie de mettre la jaquette d'un film. Par exemple, je dis une bêtise, à l'époque, tu craquais ou tu piratais un film. À l'époque, je dis une bêtise, par exemple, allez, Star Wars, tu piratais le Blu-ray de... Non, le Blu-ray, non, tu DL tout simplement Star Wars, et tu décidais tout simplement de mettre un CD dedans. Et pour être sûr que tu t'en souviens que c'était Star Wars, tu mettais une jaquette du film de Star Wars, qui était, en l'occurrence, par exemple, je ne sais pas, moi, la troisième, le troisième film, la revanche des sites, etc. Peu importe, et tu pouvais obtenir ça. Donc, voilà, c'est un gros fake, c'est un gros fake là-dessus. Mais, par contre, les images que je vais vous montrer ne sont pas des fakes. Ne sont pas des fakes, et que ce sont totalement réels, et ce sont des easter eggs balancés par les développeurs au sein des différents Call of Duty. Donc, la première image que je vais vous montrer, c'est Infinite Warfare. Donc, voilà, Infinite Warfare, étant donné que c'est un Call of Duty auquel je joue pas mal, qui se situe sur Terminal. Et là-dessus, on peut voir, justement, que sur un des écrans de Terminal, on voit quelque chose qui s'appelle World War 2. Pourquoi on mettrait ça maintenant ? Pourquoi ? La grande question. Certains vont me dire, ouais, mais c'est une coïncidence, peut-être, etc., etc. Pourquoi on mettrait World War 2 ? Pourquoi ? On aurait pu mettre plein d'autres choses, on aurait pu mettre d'autres guerres. En l'occurrence, justement, ça fait référence à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Guerre froide, par rapport à tout ça. Mais on aurait pu balancer, par exemple, des easter eggs sur Modern Warfare 2, des easter eggs sur Modern Warfare 3, sur des anciens Call of Duty, justement, qui fait référence à Infinity War. Mais pourquoi on met World War 2 ? Pourquoi ? C'est pas vraiment une coïncidence, c'est totalement débile de mettre ça comme ça et se dire, ah, c'est joli. Non, il y a certainement une référence qui est derrière et je pense que c'est totalement voulu, bien évidemment. Ensuite, le deuxième des trucs se passe sur Call of Duty Advanced Warfare, qui est justement le Call of Duty, qui est justement l'entreprise, on va dire, pas l'entreprise, on va dire, les personnes qui ont fait Advanced Warfare vont s'occuper de World War 2. Et ils ont laissé, on va dire, un truc sur Retreat. Alors, c'est un abonné qui m'avait fait le truc, etc., il m'a fait tout le truc. Je crois qu'il s'appelle Dragon Johan, donc je le remercie énormément, petite dédicace à toi. Par rapport à cela, comment il a réussi à choper le truc ? C'est en faisant une sorte de glitch au sein de Retreat sur Advanced Warfare, où il tombe sur une image où c'est écrit 512 units. Alors, première des choses, je vais me dire, what the fuck, mais c'est quoi ça, ça veut dire quoi, etc. Sachez une chose, quand vous mettez 512 units, World War 2, ça fait référence. Référence à une section d'assaut lors de la Deuxième Guerre mondiale. Si ça, si ça, ça ne fait pas référence au prochain Call of Duty, qui est en l'occurrence dans la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Je ne sais pas à quoi ça fait référence, sachant que lorsque l'abonné a balancé ce tweet, avec la vidéo et tout, etc., le tweet a été supprimé. Ce n'est pas lui qui l'a supprimé, c'est l'abonné qui, en l'occurrence son tweet, a été supprimé par des personnes. Pourquoi Call of Duty ou Activision voudraient supprimer un tweet balançant un glitch mini-easter egg sur Advanced Warfare ? C'est totalement débile, non ? Ça ne peut que prouver que le prochain Call of Duty s'appellera bien World War 2 et que c'est sûr et certain que le prochain Call of Duty sera World War 2, que ce sera durant la Deuxième Guerre mondiale et qu'en soi, tout ce qui a été dit est véridique. Ça veut dire que les jaquettes du jeu, en dehors du fake du jeu, etc., les jaquettes du jeu qui ont été montrées, tout le reste, les affiliations qui travaillent avec Activision, etc., on peut les croire. Et en plus, n'oublions pas, n'oublions pas un élément, c'est que la personne qui a dit que le prochain Call of Duty sera World War 2, c'est une personne qui avait dit, je crois juste 3 ou 4 jours avant, que ça sera Infinite Warfare, que le prochain Call of Duty se nommera Infinite Warfare, ou sinon Space Warfare, parce qu'ils avaient le choix entre ces deux noms-là. Et étant donné que Space Warfare faisait un peu trop futuriste pour la communauté, également pour moi, je trouvais ça un peu trop futuriste de l'appeler Space Warfare, et bien, justement, a dit que le prochain Call of Duty sera World War 2. Donc, je pense qu'on peut faire confiance, je pense que là, j'ai montré deux nouvelles preuves qui n'ont jamais été discutées sur YouTube, montrent que le prochain Call of Duty sera World War 2, et que maintenant, on sait à quoi s'attendre, de toute façon, on savait que c'était un truc de Deuxième Guerre mondiale. Après, est-ce que le Call of Duty va s'appeler un peu différemment comme avec Space Warfare ? C'est encore autre chose, ça, je ne peux pas dire du jour au lendemain, ouais, il va s'appeler finalement autrement, etc., voilà. Ça, c'est eux qui décident, comme je t'ai dit, pour Space Warfare ou Infinite Warfare, ils ont décidé de changer ça très rapidement. La jaquette du jeu, enfin, le jeu officiel, je ne pense pas qu'ils l'ont encore fait, je pense qu'ils sont en train de le terminer, et qu'il y aura très prochainement de nouvelles images, donc, sur le prochain Call of Duty. Pour l'instant, que nous nommons World War 2, et qui sera certainement comme ça, je pense qu'il va également s'appeler comme ça, même si ça serait un peu débile de créer une suite en se basant sur World War 2. Tu vois ce que j'essaie de dire. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me défoncer la barre des likes, cela me fera extrêmement plaisir. Si on ne pouvait atteindre plus les 700 likes, voilà, ça me fera extrêmement plaisir. De vous abonner si vous êtes nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je pense que très prochainement, je vous mettrai quelque chose qui est sorti sur Infinity Warfare, en l'occurrence du gameplay Barrette et Modèle. Bon, vous savez déjà que je vais vous dire d'avance que je ne vais pas pouvoir vous montrer le gameplay directement sur la vidéo. Je vais devoir vous le montrer directement en description, parce que sinon, c'est ma chaîne qui se fait strike, et que Infinity War ne déconne pas avec les glitchs en multi et en partie personnalisée pour les nouvelles armes, etc. Enfin, bref, les gens, comme je vous ai dit, c'est la fin de cette vidéo. Très bientôt du Infinity Warfare, peut-être qu'il y aura des nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3, donc restez connectés, il y aura très souvent, très rapidement, des lives sur ma chaîne, donc d'activer les notifications, etc. Enfin, bref, je parle un peu pour rien, c'était Loctet 2, peace out. Sous-titrage ST' 501